Avec les rebelles du bataillon Barthes, nous marchons sur la ligne de front pour rejoindre leur position de tir. Les lignes ukrainiennes sont à 200 mètres et sur le chemin, nous sommes à vue. Mais aujourd'hui, tout le monde a pour ordre de ne pas tirer. Peut-être le calme est-il dû au brouillard. Les rebelles, en tout cas, ne se font guère d'illusions. D'expérience, on sait que quand ils tirent à l'arme à feu, probablement, derrière, il va y avoir de l'artillerie. Ici, sur la ligne de front, le calme semble précaire. Aucun des cessez-le-feu instaurés précédemment en Ukraine de l'Est n'a tenu. Plus de quelques jours. Dans ce bataillon, tous les rebelles sont des volontaires venus de Russie. Leur base, c'est cette mine de charbon désaffectée aux abords de Donetsk. Une base qu'ils occupent depuis trois mois. Et c'est l'une de celles qui leur permet de tenir la ville. Ici, selon les accords de Minsk, ce sont les Ukrainiens qui doivent reculer pour créer une zone tampon. Ces combattants estiment que de leur côté, les objectifs sont atteints. Nous espérons que le cessez-le-feu va tenir. Tout le monde en a marre de cette guerre. A chaque fois que les accords sont violés, chaque camp accuse l'ennemi de tirer le premier.